J'ai arrêté, je pensais que j'allais rester jusqu'à la fin. Donc je peux dire que dans mon opinion, les défis sécuritaires auxquels j'ai pu confronter, nous savons que la crise, qu'ils sont des crises qui ne sont pas connues, qui ne sont pas prévisibles, et qu'on peut avoir des conflits, justement, dont le coût est très haut. Nous devons faire face à des leaders qui sont prévisibles et très préparés pour faire face à des incertitudes. Très peu de gens auraient pensé qu'il y a quelques mois, que quelqu'un tourait assassiné dans notre port à Kuala Lumpur. On ne s'attendait pas à ces choses-là. Il y a trois façons pour traiter avec la Corée du Nord. D'abord, les négociations directes, c'est important, et on doit les faire, et donc il faut le représentant spécial des Nations Unies doit se joindre. C'est un ami à moi, et il était l'ambassadeur des USA en Corée, et il m'a dit qu'il n'était pas... Donc ce n'était pas lui qui devait justement s'occuper de ces négociations avec la Corée du Nord. Et on a dû persuader le département d'État pour avoir des négociations directes avec la Corée du Nord. Deuxièmement, il faut avoir des sanctions des Nations Unies pour aider les moyens de renforcer ces sanctions. Par exemple, le gel des comptes, par exemple, il faudrait... Donc il faut utiliser l'ambassade en Malaisie, justement, pour certains échanges. Et je pense qu'il y a également des problèmes qui sont plutôt controverses parce qu'il n'y a pas de régime, de changement de régime en Corée du Nord. Et donc voilà, et c'est très dangereux de vouloir changer de régime parce qu'on ne sait pas du tout les conséquences où ça peut mener. Donc voilà. Le deuxième problème de sécurité pour l'Asie, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Nous devons trouver une approche pour avoir un code de conduite entre la Chine et le reste de l'Asie. Donc il faut des solutions. La Chine préfère des négociations bilatérales entre la Chine et les pays du Pacifique. Et je pense que ça pourrait continuer, mais la Chine également devrait accepter qu'elle doit également accepter des discussions multilatérales. Et je pense que beaucoup d'entre nous espèrent que la Chine va signer des accords bientôt avec les pays du Pacifique. Concernant la crise des bohyniens, je pense que c'est un crime, un très, très gros problème qui se pose à l'Asie. Et donc on a été très déçu par la présidente de la Birmanie, qui était une icône mondiale, en fait. Et maintenant, il est très clair qu'il y a un nettoyage racial qui se déroule sous leurs yeux. Et donc voilà, et ça pourrait être à l'origine, encore une fois, de l'expansion du terrorisme. Quatrièmement, le quatrième défi en Asie, c'est que c'est la frontière entre la Chine, le Pakistan et l'Inde. Et donc je vais laisser le gouverneur parler de ce problème des frontières, vu que c'est une... Il faut quelqu'un qui est expert dans ce domaine. Le cinquième défi auquel nous sommes confrontés, c'est l'islam, c'est le terrorisme islamique d'État. Et donc ces attaques maintenant par les loups solitaires dans le sud-est de l'Asie, c'est quelque chose qui... C'est un des problèmes auxquels nous serons confrontés. Le conflit au sud des Philippines, nous avons des volontiers qui viennent de la Malaisie, de Singapour et d'autres pays pour, justement, pour se battre au lendemain aux côtés des terroristes islamiques. Les jeunes Afghans viennent également, reviennent de Syrie, qui étaient en Syrie, qui reviennent maintenant dans leur pays pour être des combattants. Donc ça pourrait être un problème une fois qu'ils vont alimenter le terrorisme. Le sixième point qui est important à nos yeux, c'est de prendre en considération les crimes transfrontaliers, la traite des personnes, la cybercriminalité, les abus, les violations des droits de l'homme et le trafic des enfants et des femmes. Donc les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont, justement, est-ce qu'on a des mécanismes suffisants pour, justement, faire face à ces problèmes et pour renforcer la stabilité régionale ? Pour l'Asie du Sud-Est, pour l'instant, nous avons donc le forum du Sud-Est, nous avons des réunions des ministres et je pense que c'est des mécanismes importants qu'il faut renforcer sur les pays pour continuer. Et maintenant, la question est-ce que le Sud-Est de l'Asie devrait adopter le modèle OSCE des Européens et que ça pourrait être adopté à une échelle régionale et à un mécanisme qui pourrait être utilisé à l'école régionale ? Il faudrait également un change d'information parmi les pays de l'Asie et du Sud-Est. C'est important pour la lutte contre le terrorisme. Il devrait y avoir des mécanismes et des protocoles pour combattre la criminalité cybernétique. Un problème important est que nous avons besoin d'avoir des gouvernements, toute la région, qui poussent vers les égalités parce que les inégalités sont la cause à la source du terrorisme et il faudrait qu'on reduit justement les causes du terrorisme. Il faudrait également travailler avec la jeune génération, les engager parce que les jeunes sont souvent attirés par le fondamentalisme islamique et extrémiste et donc il faudrait pouvoir avoir de bons échanges avec les jeunes pour qu'ils ne soient plus embrigadés. Et donc à ce jour, nous devons avoir besoin plus d'outils et des dialogues pour avoir plus de résultats que ce qui est des résultats qui sont tenus par le dialogue.